Vous voyez bien le problème où nous étions. S'il est vrai que savoir, c'est entrelacer deux formes. C'est-à-dire entrelacer le visible et l'énonçable. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible, une fois dit, que les deux formes sont hétérogènes et non-communicantes ? Hétérogènes et non-communicantes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre elles passe une sorte de faille, de véance. Ou, suivant le mot de Blanchot, un non-rapport. Comment donc peut-on entrelacer deux formes séparées, distribuées par un non-rapport ? Encore faut-il être bien sûr qu'il y a concrètement une telle béance entre le visible et l'énonçable, une telle faille. Alors, je crois qu'il y a une telle faille, Foucault, à sa manière, le montre de trois façons, si je considère l'ensemble de ce livre. Il le montre humoristiquement, logiquement et historiquement. Humoristique. Et bien, il suffit de poser la question, s'il y avait une forme commune au visible et à l'énonçable, qu'est-ce qu'elle pourrait bien être ? Et la réponse est donnée dans le petit livre, ceci n'est pas une pipe. A savoir, s'il y avait une forme commune à l'énonçable et au visible, cette forme apparaîtrait dans ce qu'on appelle un calligrame. Un calligrame, qu'est-ce que c'est en effet ? C'est lorsque l'écriture prend la forme même du visible. C'est-à-dire, lorsque se fait une unification du visible et du lisible. Par exemple, vous faites un poème intitulé « Le coquetier ». Vous voyez ? Le coquetier. Et vous lui donnez la forme visuelle d'un coquetier. Et vous commencez par un verre assez long. Vous donc . Vous allez voir un autre operators, ce sont les trains, oui ! Non, enfin j'ai pas besoin, mais vous savez, les gens n'avaient pas d'oeuvre. C'est bon, oui. Un copquetier, voilà. Alors, vous faites un verre d'abord là, comme ça, de cette longueur, un verre 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 de cette longueur, il y aura un verre tout court, avec juste un petit mot, un autre petit mot, et puis vous avez été un candidat. Dire la forme commune au visible et au visible, ou au visible et à l'énoncement, c'est le calligramme, ça ne vous fait pas rire, mais on peut dire que c'est une réponse humoristique. Pourquoi ? Parce que c'est une forme parfaitement artificielle. C'est une forme parfaitement artificielle, ce n'est pas la forme spontanée du langage, le langage n'est pas fait pour prendre la forme du visible. En d'autres termes, la forme du visible est une forme propre. Mais, si le calligramme apparaît comme un procédé parfaitement artificiel, ça va avoir bien une conséquence beaucoup plus importante. Quelle conséquence ? De quel droit sous le tableau qui représente une pipe, puis-je écrire ceci est une pipe ? De quel droit ? De quel droit sous ou à côté ? Du dessin d'une pipe, ou même d'une pipe visible, puis-je écrire ceci est une pipe ? Et bien, tout dépend de ce que veut dire ceci. Première interprétation. Ceci, ce serait la pipe dessinée. Première interprétation. Ceci, ce serait la pipe dessinée. Si ceci, c'est la pipe dessinée, l'énoncé c'est quoi ? C'est une pipe. Or, ceci, la pipe dessinée, n'est pas un énoncé. Donc, l'énoncé, ceci est une pipe, se transforme immédiatement en ceci n'est pas une pipe. Deuxième interprétation. Deuxième interprétation. Ceci, ce n'est pas la pipe dessinée. Ceci, c'est l'énoncé. Si ceci, c'est l'énoncé, l'énoncé ceci, qui est un énoncé, n'est pas une pipe. Une pipe visible. Donc, vous ne pouvez pas dire ceci est une pipe, confronté à la pipe visible, sans que l'énoncé ceci est une pipe ne se transforme en ceci n'est pas une pipe. Donc, ce qui correspond à la pipe dessinée, c'est l'énoncé ceci n'est pas une pipe et pas du tout l'énoncé ceci est une pipe. C'est amusant. D'où, d'où le droit, d'où le droit logique de Magritte, de dessiner la célèbre pipe et d'écrire dessous. Ceci n'est pas une pipe. Hein? Oh, ça va? C'est clair? Ça fait partie des affinités de Foucault avec le surréalisme. Il a toujours vu ça. Sans rapport avec Roussel, sans rapport avec Magritte. C'est très surréaliste tout ce thème de l'énoncé du visite humain. Dans un contexte plus sérieux, on trouvera la même chose dans Naissance de la Clinique. Dans Naissance de la Clinique, Foucault montre très bien que la Clinique, quand elle se forme au 18ème siècle, se forme sur une espèce de postulat étonnant, à savoir la conformité des symptômes et des signes. Ou si vous préférez, la conformité de la maladie visible et de la maladie énonçable. Comme s'il y avait une grammaire visible de la maladie et une visibilité grammaticale de la maladie. La maladie doit être simultanément lue et vue. Ce sera le principe de base de la Clinique. Et ça dure ce que ça peut durer. Car, enchaînera avec la Clinique, au 19ème siècle, l'anatomie pathologique. Et l'anatomie pathologique restaurera l'hétérogénéité de la maladie visible et de la maladie dissible, ou énonçable. Dans des conditions qu'on verra plus tard pour vous dire, c'est pas là-dessus que... C'est pas ça que je veux développer aujourd'hui. Ce que je veux indiquer, c'est que, parlant précisément de ce postulat de la Clinique au 18ème siècle, Foucault nous dira, mais ce n'est qu'un rêve. Rêve, précisément, qu'on va tomber l'anatomie pathologique. L'anatomie pathologique sera comme le réveil de ce rêve. Et page 117, vous avez ce texte qui m'intéresse beaucoup. La Clinique est un équilibre précaire, car elle repose sur un formidable postulat. Un formidable postulat. A savoir que tout le visible est énonçable, et qu'il est tout entier visible, parce que tout entier est énonçable. Un postulat d'une pareille portée ne pouvait permettre une science cohérente que s'il était développé dans une logique qui en fut la suite rigoureuse. Or, l'armature logique de la pensée clinique n'est pas en cohérence absolue avec ce postulat. Et la réversibilité sans résidu du visible dans l'énonçable reste dans la Clinique une exigence et une limite plutôt qu'un principe originaire. La descriptibilité totale est un horizon présent et reculé, c'est le rêve d'une pensée, beaucoup plus qu'une structure conceptuelle de pense. On ne peut pas dire mieux, là, au niveau d'un exemple médical, que la conformité, c'est-à-dire l'unité ou la communauté de forme entre le visible et l'énonçable, n'est même pas une structure. C'est un rêve. C'est un rêve. De même que le calligramme est un rêve. De même que la possibilité d'énoncer ceci est une pipe à côté d'une pipe visible est un rêve. Voilà pour la présentation humoristique de l'irrémité des deux formes, le visible et l'énonçable. J'ajoute, il y a aussi une présentation logique. La présentation logique, nous l'avons vue. Nous l'avons vue puisque nous avons passé des heures et des heures sur qu'est-ce qu'un énoncé. Et si je résume, là, le point essentiel, c'est que l'énoncer a un objet spécifique, c'est-à-dire l'énoncer a un objet qui est une de ses variables intérieures. Donc, du point de vue d'une logique de l'énoncer, l'énoncer renvoie à cet objet comme à une de ses variables intérieures. Il ne renvoie pas à un objet visible présenté comme état de chose auquel l'énoncer se réfèrerait. C'est la destruction de la théorie logique de la référence qui va établir cette faille entre l'énoncé qui a son propre objet à un terme et le visible, irréductible à l'énoncé. Ce qui est une autre manière de dire, mais cette fois-ci, logiquement et non plus humoristiquement, le seul énoncé qui corresponde à la plus visible, c'est ceci, l'énoncer. Troisième point, historiquement. Et c'est sans doute ce à quoi Foucault tient le plus parce que, à la rigueur, les deux points de vue précédents, il les renouvelle, mais on trouverait les précédents. Ce qui est vraiment original, il me semble, là, chez Foucault, c'est la démonstration historique de l'hétérogénéité des deux formes, le visible et l'ensemble. Et on a vu qu'ils le poursuivent à travers deux livres qui se font écho. « Histoire de la folie » et « Surveiller » et puis. Et si je regroupe des choses qui, pour vous, doivent être faciles, là, mais justement, très bien, c'est bien que ce soit facile. L'histoire de la folie nous disait quoi ? Vous vous rappelez ? Il y a un lieu... Il y a un petit torchon ici, ici, ici. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne suis pas le deuxième. Ah ! Et voilà. C'est une passe sur la coquette, hein ! C'est une passe sur la coquette, hein ! C'est une passe sur la coquette. Ah ! L'histoire de la folie nous disait. Il y a un lieu de visibilité de la folie, qui est l'hôpital général. Je cherche les énoncés qui correspondent. J'emploie « correspondre » en un sens très vague, en un sens égal d'X, puisque nous savons d'avance qu'il ne s'agit pas de dire que c'est la même forme. Je cherche les énoncés qui correspondent. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve des énoncés, par exemple, médicaux, mais pas seulement médicaux. Aussi des énoncés réglementaires ou littéraires, qui sont des énoncés portant sur la déraison. Remarquez, vous avez déjà toute la méthode de Foucault, vous voyez bien en quoi. C'est pas du tout, hein ! En quoi iront avec la linguistique ? La folie est nullement l'objet, le référent de l'énoncé. Pourquoi ? Puisque l'énoncé a son propre objet, la déraison. Vous me direz, mais la déraison et la folie, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Historiquement, c'est pas la même chose. On n'y peut rien. Le Fou, il est défini dans l'Hôpital Général. Le déraisonnable, l'homme de la déraison, il est défini tout à fait. Il est défini au niveau des énoncés médicaux. Vous me direz, mais bon, mais ça se rencontre ? Non, ça se rencontre pas. À l'Hôpital Général, on fait de la police, on ne soigne pas. Bien sûr, il faut demander tout ça. Il y a un minimum de soins. L'acte fondateur de l'Hôpital Général n'a rien à voir avec une opération médicale. Il a tout à voir avec une opération policière dont témoignent la réunion des gens avec, on l'a vu, les chômeurs, les vagabonds, les mendiants, etc. Blanchot, qui comprend très bien, puisque c'est un sujet commun à lui et à Foucault, Blanchot fait une analyse très belle dans l'entretien génie de l'histoire de la folie. Et il dit, c'est l'affrontement, ce dont Foucault nous parle, c'est de l'affrontement de la folie et de la déraison. À savoir, comment expliquer au XVIIe siècle qu'un homme énonçable comme homme de la déraison puisse se retrouver à l'Hôpital Général comme fou ? Ce n'est pas la même forme. Pour l'entretien fini, cet affrontement. Ou encore, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, qu'est-ce donc qui condamnerait à la folie ceux qui, une fois, ont tenté l'épreuve de la déraison ? Quel rapport y a-t-il entre le savoir obscur de la déraison et le savoir clair, celui que la science appelle folie ? Affrontement de la folie et de la déraison. Les énoncés, encore une fois, sont des énoncés de déraison. La visibilité est une visibilité de la folie. À l'Hôpital Général, on ne soigne pas. Les énoncés médicaux sont des énoncés sur ou de la déraison. Mais on ne soigne pas l'Hôpital Général, qui rend la folie visible, ou qui est la visibilité même de la folie. Surveiller et punir, à mon avis, pousse plus loin l'analyse. Et envisage quoi cette fois-ci ? C'est tout à fait parallèle, on l'a vu, c'est tout à fait parallèle à l'histoire de la folie. Et là, on envisage. La prison comme lieu de visibilité. Lieu de visibilité du crime. Lieu de visibilité de l'infraction. Et on a vu que la prison était un lieu de visibilité, par définition. Puisque la prison, c'est en effet le panoptique. Et d'autre part, le droit pénal, qui est un régime dénoncé. On reprend la même question. Est-ce qu'il y a forme commune ? Et la réponse de Foucault, par de longues analyses historiques, c'est non. Non. Il n'y a pas forme commune. Au moment même où la prison apparaît, ou si vous préférez, se généralise, le droit pénal, les énoncés de droit pénal, cherchent dans une toute autre direction. Le droit pénal ne comporte pas dans son horizon, la prison. Toute l'évolution du droit pénal au XVIIIe siècle se fait sans référence à la prison. En effet, la prison, c'est une punition d'un ou d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? De quoi s'occupe le droit pénal ? Le droit pénal s'occupe exactement comme les énoncés médicaux s'occupaient, non pas du fou, mais de la déraison. Les énoncés juridiques s'occupent de quoi ? Du délinquant. La délinquance, c'est ça l'objet spécifique des énoncés. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire à la lettre ? La délinquance, c'est l'objet spécifique des énoncés, ça veut dire quoi ? Les énoncés du droit pénal au XVIIIe siècle, dans son évolution, dans l'évolution du droit, classent et définissent d'une nouvelle manière les infractions. La délinquance, c'est l'objet nouveau des énoncés de droit, c'est-à-dire, c'est une nouvelle manière de classer les infractions. On retrouvera ce thème plus tard. Là, je cherche uniquement pour le moment à dégager un schéma, un schéma presque formel. Donc, vous avez d'un côté, du côté du visite, vous avez prison, prisonnier. De l'autre côté, vous avez énoncé délinquance. Tout ce thème, vous le trouvez « Surveiller et punir », deuxième partie, chapitres 1 et 2. Chapitre 1, analyse des énoncés de droit pénal au XVIIIe siècle. Chapitre 2, la prison ne renvoie pas à un modèle juridique. La prison n'est pas prise dans l'horizon, dans les objets de l'énoncé de droit pénal. Et alors, d'où vient-elle ? Elle vient d'un tout autre horizon, qui est quoi ? Les techniques disciplinaires. Les techniques disciplinaires qui sont absolument différentes des énoncés juridiques. techniques disciplinaires que vous retrouverez dans l'école. Vous voyez à quel point c'est loin du droit. Dans l'école, dans l'armée. Dans l'atelier, il y a un tout autre horizon juridique. Il peut avoir un horizon militaire, un horizon scolaire, un horizon... Si bien qu'à la limite, il faudrait dire la même chose. Jamais un énoncé juridique pourra dire devant une prison, ceci est une prison. L'énoncé juridique devrait dire devant une prison, ceci n'est pas une prison. Parfait. Deuxième point. Bien sûr, il faut prévoir une objection. Bien sûr, la prison produit des énoncés. Et bien sûr, le droit pénal, comme forme d'expression, renvoie à des contenus, à des contenus particuliers. Le droit pénal renvoie à des contenus, c'est-à-dire que, dans la mesure où les énoncés de droit pénal classent les infractions d'une nouvelle manière au XVIIIe siècle. Il faut bien qu'en dehors des énoncés, dans le monde visible, les infractions elles-mêmes changeaient de nature. Et on l'a vu au XVIIIe siècle. Tant à se faire une espèce de mutation, du moins d'évolution des infractions, les infractions devenant de plus en plus des atteintes à la propriété. Et Foucault consacre trois, quatre pages à ce changement très, très important, très intéressant, qui coïncide avec la fin des grandes jacqueries, avec la fin au XVIIe siècle, la criminalité était essentiellement une atteinte aux personnes, avec les grandes bandes, les jacqueries rurales, et au XVIIIe siècle, c'était une espèce de convention, de changement mis en fonction, qui a été très, très bien étudiée par un historien qui s'appelle Shaw, à partir des archives. C'est une chose dont vous trouvez dans les archives. Il a beaucoup travaillé dans les archives normandes pour essayer de montrer comment se développe statistiquement des infractions fondées sur les petits groupements de criminels, contrairement aux grandes bandes précédentes, et du type escroquerie, atteinte aux biens, et non plus, atteinte aux personnes. Bon, alors, je dois dire que les énoncés, bien sûr, renvoient à des contenus extrinsèques, et que les visibilités renvoient à des énoncés. Par exemple, la prison engendre des énoncés. Le règlement, le règlement de la prison. Les règlements de la prison sont des énoncés. Ça n'a pas grande importance. Que les visibilités renvoient à des énoncés, à des énoncés secondaires. Que les énoncés renvoient à des contenus extrinsèques, tout ça. Ça n'empêche pas que l'énoncé dans sa forme n'a jamais la forme du visible, et le visible dans sa forme n'a jamais la forme de l'énoncé. Et pourtant, troisième élément, et pourtant, il y a comme croisement. Et pourtant, il y a comme croisement. C'est-à-dire, lorsque la prison s'impose, venant d'un tout autre horizon que l'horizon juridique, alors, alors la prison se charge de réaliser les objectifs du droit pénal. Elle vient d'ailleurs, elle a une autre origine que le droit pénal, mais une fois qu'elle sait s'imposer. Mais, je crois que quand même, j'ai raison, dans ma présentation de la pensée de Foucault. J'ai raison, car, si vous regardez les textes de plus près, Foucault distingue deux types de délinquance. Un type de délinquance qu'on ne pourra expliquer que plus tard, pourquoi il l'appelle comme ça, et qu'il appelle la délinquance illégalisme. Je dis juste, la délinquance illégalisme, c'est la délinquance comme notion qui permet de classer d'une nouvelle manière les infractions. Et de la délinquance illégalisme, il distingue la délinquance objet, avec un petit trait d'union. Quand il dit, la prison produit la délinquance, le contexte est très clair, il s'agit toujours de la délinquance objet, à mon avis. Et c'est vrai que la délinquance, que la prison produit la délinquance objet. Et la délinquance objet, elle est seconde par rapport à la délinquance illégalisme. C'est-à-dire la délinquance, classification des infractions. Donc, c'est dans un second temps, et là j'attire votre attention là-dessus, parce que plus tard, on retrouve en ce moment. Par exemple, quand on en sera, qu'est-ce que ça veut dire la mort de l'homme ? On verra que dans les mots et les choses, on verra que les analyses historiques de Foucault, le plus souvent, sont binaires. En quel sens ? Elles distinguent le plus souvent deux temps. Deux temps successifs. on aura se demander pourquoi cette binarité très très curieuse, très frappante. Là, on le voit dans « Surveiller et punir ». premier temps, la prison et le droit pénal ont deux formes différentes, irréductibles, mais dans un second temps, elles se croisent. elles se croisent, à savoir, le droit pénal reconduit des prisonniers, c'est-à-dire refournit perpétuellement des prisonniers. La prison reproduit perpétuellement de la délinquance. Bon. Si bien que nous rebutons sur toujours la nécessité où nous sommes de maintenir ces trois points nus, dans lesquels on essaie de se débrouiller, à savoir, hétérogénéité des deux formes, négation de toute isomorphisme. Il n'y a pas isomorphisme entre le visible et le dansage. C'est le premier point. Deuxième point. C'est l'énoncé qui a le primat. C'est lui qui est déterminant. Troisième aspect. Il y a capture mutuelle. entre le visible et l'énonçable, du visible à l'énonçable et de l'énonçable au visible. On l'a vu, c'est typiquement la prison reproduit de la délinquance, le droit pénal reconduit à la prison ou refournit des prisonniers. Là, vous avez capture mutuelle. Et je dis, vous voyez bien, que toute la pensée de Coupo en fait devient irréductible et d'autant plus irréductible à l'analyse des propositions et à l'analyse linguistique que vous voyez que le visible et l'énonçable sont dans un tout autre rapport que la proposition et le référent. de la proposition et l'étape chaude. D'une part et d'autre part, le visible et l'énonçable sont dans un tout autre rapport, évidemment, que le signifié et le signifiant. je ne peux pas dire la prison c'est le signifié et le droit pénal c'est le signifiant. Ni référent de la proposition, ni signifié d'insignifiant. Foucault peut donc à bon droit estimer que sa logique des énoncés doublée d'une physique de la visibilité se présente sous une forme ou plutôt sous deux formes nouvelles. Si bien que j'ai repris tout ça, j'espère que je n'avais pas dit tel quel en tout cas. si bien qu'on se trouve devant à ce niveau, je fais la soudure avec notre séance précédente, on se trouvait devant quatre confrontations en fonction de cette hétérogénéité fondamentale du visible et de l'énonçable. On se trouvait devant quatre confrontations. Première confrontation, c'était la confrontation avec Kant. Et pourquoi est-ce qu'elle était nécessaire ? Elle était nécessaire pour une raison très simple, c'est que nous venait à l'esprit comme ça, comme une espèce de petite buée, qu'après tout, Kant avait été le premier philosophe à construire l'homme à partir et sur deux facultés hétérogènes. Une faculté de réceptivité et après tout, le visible ressemble bien à une réceptivité et une faculté de spontanéité et après tout, l'énoncé dont nous avons vu qu'il était déterminant, qu'il avait le primat, ressemble bien à une espèce de spontanéité. Donc, nécessité d'une d'une confrontation avec Kant sous la question générale, peut-on dire que Foucault est d'une certaine manière néo-kantien ? Deuxième confrontation nécessaire, confrontation avec Blanchot, qu'on a souvent eu déjà l'occasion d'invoquer, puisqu'un des thèmes fondamentaux de Blanchot, c'est parler, ce n'est pas voir. Le parler, ce n'est pas voir de Blanchot est la formule de Foucault. Ce que nous voyons ne se loge pas dans ce que nous disons. le visible ne se loge pas dans l'énoncé. Il semble par là-même immédiatement imposer cette seconde confrontation. Quel rapport entre Foucault et Blanchot ? Troisième confrontation nécessaire, confrontation avec le cinéma. Pourquoi ? Parce que tout un aspect du cinéma moderne, et sans doute les plus grands auteurs contemporains, se définissent de la manière la plus sommer, si l'on cherche le caractère le plus sommer, parce que c'est des auteurs, on peut dire qu'ils ont introduit dans le cinéma une faille, une déance fondamentale entre l'audio et le visuel. Et c'est sans doute par là qu'ils ont promu l'audiovisuel à un nouveau stade, en faisant passer une faille entre voix et parler, entre le visible et la parole. et chacun de vous est capable de reconnaître trois des plus grands noms du cinéma, là dans toute évidence, du cinéma contemporain, à savoir, Siderberg, Les Strobes, et Marguerite Duras. Or, je signale juste, parce qu'il y a ma matière si on avait le temps, que Foucault éprouvait évidemment pour le cinéma un intérêt très très profond, notamment pour le cinéma de Siderberg, regardé pour le cinéma de Marguerite Duras. Je ne sais pas ce qu'il en était pour les Strobes, mais je suppose qu'il pouvait aussi un très différent pour les Strobes. Enfin, Foucault fut mêlé presque directement à un film que j'ai lu, mais que, hélas, je ne me rappelle plus, qui est le film que René Alliot a tiré de la recherche de Foucault sur Pierre Rivière. Pierre Rivière qui était un cas de monomanie criminelle, c'est-à-dire qui avait liquidé tous les siens. Un petit paysan qui avait liquidé tous les siens, Alliot a tiré un film, alors là j'aurais très besoin, pourtant on en sera là, de quelqu'un, si quelqu'un ici se rappelle ce film, parce que, pour une raison très simple, c'est que Foucault a publié le cahier du petit gars de Pierre Rivière. Pierre Rivière, Pierre Rivière explique, sur un cahier des colliers, ça fait partie, c'était la première des vies, la vie des hommes infâmes, tel que Foucault rêvait, Pierre Rivière est un homme infâme, un petit homme infâme, tel que Foucault le voulait, en rêvant. Eh bien, donc là, il y a un problème tout naturel, quel rapport entre voir et parler ? Il y a le cahier de Pierre Rivière, et puis, il y a son comportement visible avant le crime, et le crime visible. Dans quel rapport le film d'Aliot mettait ? Est-ce que c'est simplement une voix off qui lit le cahier ? C'est un problème. Et si ce n'est pas une voix off qui lit le cahier, je fais une hypothèse, et que si c'est une voix off qui lit le cahier, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du tout. Si c'est une voix off qui lit le cahier, c'est que la réalisation du film a été en retrait sur ce que souhaitait Foucault. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Comment procède le cinéma contemporain ? Dont on peut dire, c'est un cinéma qui a complètement rompu avec la voix off. Et c'est forcé. C'est forcé. Il est rompu, enfin ça. C'est le troisième point. Il fait chaud ? Il y en a qui fument encore ? Oh non, là, soyez gentils. Vous allez avoir une récréation. Et vous fumerez pendant la récréation. Voilà. Et qui fument ? Pardon ? Déjà, quand on... Oui, vous ouvrez un petit peu, hein ? Vous êtes déchaînés. T'as vu ça, qui fument ? Je ne suis pas capé, non. Je ne suis pas capé, non. Considérez ici que vous êtes dans le métro. Voilà. Ah oui, mais il y en a qui fument dans le métro. Ça va mieux ? Oui, oui. Bon. Dernière confrontation. Bon. Si l'on a bien mené ces trois confrontations, On est mûr pour se demander, mais quant au rapport, entre guillemets rapport, quant au rapport du visible et de l'énonçable, quelle est la réponse propre de Foucault ? Est-ce que c'est la même que celle de Kant ? Est-ce que c'est la même que celle de Blanchot ? Est-ce que c'est la même que celle du cinéma ? Ou est-ce qu'il y a une réponse propre de Foucault ? Ce qui nous mène à la quatrième et dernière confrontation, à savoir, pourquoi Foucault éprouvait-il tant de plaisir et tant d'affinité avec le poète Raymond Roussel ? Qu'est-ce qu'il tirait de Raymond Roussel ? Pourquoi est-ce qu'il a éprouvé le besoin de faire un livre sur Raymond Roussel ? Voilà. Voilà notre programme. Et on l'a déjà entamé, puisque la dernière fois on disait, ben oui, il y a une très curieuse aventure kantienne. C'était donc la première confrontation. Il y a une très curieuse aventure kantienne qui est quoi ? C'est que Kant est le premier, je disais, à construire l'homme sur deux facultés hétérogènes, irréductibles. Et ces deux facultés irréductibles et hétérogènes, c'est quoi ? C'est, vous vous rappelez, c'est la réceptivité et la spontanéité, mais qu'est-ce que c'est ? La réceptivité, c'est la faculté d'intuition. C'est-à-dire, par intuition, au sens conscient, il faut entendre quelque chose de très précis. C'est la forme sous laquelle tout ce qui m'est donné est donné. Quelle est la forme sous laquelle tout ce qui est donné est donné ? La réponse kantienne, très rigoureuse, c'est que tout ce qui est donné est donné dans l'espace et dans le temps. Donc, l'espace-temps, c'est la forme de l'intuition. Tout ce qui est donné est donné dans l'espace et dans le temps. L'espace et le temps sont la forme de l'intuition sous laquelle je saisis tout ce qui m'est donné. Et tout ce qui est donné, tout ce qui est donné. Si on parle de quelque chose qui n'est pas dans l'espace et dans le temps, je dirais, cela ne peut pas m'être donné. Peut-être que je peux le penser, c'est tout à fait autre chose, ça ne peut pas m'être donné. Voilà donc la faculté d'intuition où l'espace-temps comme première forme. Et deuxième forme, la spontanéité, cette fois-ci c'est le je-pense. Pourquoi est-ce que le je-pense est une spontanéité ou une activité par différence avec la réceptivité ? Parce que je pense, c'est l'énoncé d'une détermination. C'est une détermination. Alors, j'en étais là la dernière fois à cette considération. Mais pourquoi est-ce que, quand on se fait ainsi l'homme, et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant ? Pourquoi est-ce que cette idée des facultés hétérogènes, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre quand ? Là, ma réponse était très simple, la métaphysique ne peut pas. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas. La métaphysique ne peut pas atteindre à ce thème des facultés hétérogènes. Et pour y atteindre, Kant opère ce qu'il appelle lui-même sa révolution, à savoir la substitution de la critique à la métaphysique. Pourquoi est-ce que la métaphysique, elle ne peut pas ? On l'a vu la dernière fois. C'est que ce qui définit la métaphysique, depuis le christianisme, et son rapport avec la théologie, c'est la position de l'infini comme premier par rapport au fini. Seulement si l'infini est premier par rapport au fini, comprenez, nos facultés sont nécessairement homogènes, en droit. Oh, comme c'est curieux, ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que si l'infini est premier par rapport au fini, nos facultés sont homogènes, en droit ? Parce que nous sommes finis en fait, mais la finitude n'est qu'un fait. Ce qui est premier par rapport au fini, c'est l'infini. Et l'infini, c'est quoi ? C'est d'abord l'entendement de Dieu. L'entendement infini, toute la métaphysique du XVIIe siècle, est remplie de considérations sur l'entendement infini. Mais l'entendement infini, c'est quoi ? L'entendement de Dieu. Dieu, c'est l'être pour lequel il n'y a pas de données. En effet, Dieu crée et crée ex nihilo. C'est-à-dire à partir de leur gain. Il n'y a même pas du matériau qui lui soit donné. Dès lors, la distinction d'un donné et d'un agi n'existe pas pour Dieu. En d'autres termes, la différence entre donné et créé n'existe pas pour Dieu. La différence entre réceptivité et spontanéité n'existe pas pour Dieu. Dieu est uniquement spontanéité. Et qu'est-ce que c'est dès lors que le donné ? Le donné, c'est une spontanéité déchue. Il n'y a de données que pour la créature, parce que la créature est finie. Le donné n'est qu'une spontanéité déchue, en d'autres termes. Nous, étant des êtres finis en fait, nous disons, il y a du donné. Pour Dieu, il n'y en a pas. En d'autres termes. C'est uniquement notre finitude qui fait la différence de la réceptivité et de la spontanéité. Cette différence ne vaut pas au niveau de Dieu. Or Dieu, c'est le droit. Je veux dire, c'est l'état de chose tel qu'il est en droit. Voilà, c'est très simple, vous voyez. Bon, qu'est-ce que je pense ? Pour que le quantisme soit possible, il faut qu'il y ait une promotion de la finitude. Il faut que la finitude ne soit plus considérée comme un simple fait, fait de la créature. Il faut que la finitude soit promue à l'état de puissance constituante. Voyez en quoi la finitude constituante, vous pouvez vous dire, c'est pour ça que l'état de l'initance avec l'homme de Kant. Kant, c'est l'avènement d'une finitude constituante. C'est-à-dire, la finitude n'est plus un simple fait qui dérive d'un infini originaire. C'est la finitude qui est originaire. C'est ça, la révolution kantienne. Dès lors, ceux qui acceptent au jour, c'est l'irréductible hétérogénéité des deux facultés qui composent, c'est-à-dire qui composent mon esprit, la réceptivité et la spontanéité. Réceptivité de l'espace-temps, spontanéité du je pense. Enfin, l'homme devient difforme. Difforme au sens étymologique du mot, c'est-à-dire disforme. Il claudique sur deux formes. Il claudique sur deux formes hétérogènes et non symétriques. Réceptivité de l'intuition, spontanéité du je pense. On en était là. Alors on a repris, je crois, j'espère qu'on a ajouté des choses. Si bien que vous êtes prêts à juste faire un tout petit effort vers quelque chose un peu plus difficile. C'est que si vous avez suivi ce thème de Kant, vous pouvez vous attendre à quelque chose. C'est que de Descartes à Kant, de Descartes qui maintenait encore explicitement le primat de l'infini sur le fini, et qui par là était un grand penseur classique, c'est-à-dire du XVIIe siècle, eh bien, de Descartes à Kant, la formule célèbre du cogito, je pense, donc je suis, change tout à fait de sens. et on va voir si je reprends ça, si j'ai besoin de le reprendre, c'est parce qu'on va voir que ça concerne directement Foucault. Et après tout, la dernière partie de Les mots et les choses comporte comporte un grand nombre de références à Kant et reprend le thème Heideggerien. La révolution kantienne consiste en ceci, avoir promu la finitude constituante constituante et rompu ainsi avec la vieille métaphysique qui nous présentait un infini constituant et une finitude constituée. Avec Kant, c'est la finitude qui devient constituante. donc ce thème est très bien rappelé par Foucault, je ne crois pas que ce soit un des points nouveaux de les mots et les choses, simplement Foucault l'utilise admirablement et peut-être est-ce qu'un descendu de ces Heidegger, le premier descendu de ces Heidegger et avoir défini Kant cette opération de la finitude constituante. Et donc je dis à ce moment-là, il faut bien que le cogito prenne un tout nouveau sens. Et en effet, chez Descartes, là, je vous demande de faire très attention. Chez Descartes, le cogito se présente comment ? Je suppose même ceux qui ne connaissent rien, dont je parle pour tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas du tout Descartes. Descartes nous dit d'abord je pense. Je pense. Qu'est-ce que c'est ? C'est la première proposition. Proposition A. Je pense. Bon, il pense. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire je pense ? Je pense, c'est une détermination. C'est une détermination. Bien plus, c'est une détermination indubitable. Indubitable. Oui, indubitable. Pourquoi indubitable ? Parce que je peux douter de tout ce que je veux. Je peux même douter que vous existiez. Je peux même douter que j'existe. Même, oui, pourquoi je ne pourrais pas douter ? Il n'y a qu'une chose dont je ne peux pas douter. C'est que je pense. Pourquoi que je ne peux pas douter que je pense ? Parce que douter, c'est penser. Il ne s'agit pas de discuter, il faut dire, ah bon, il faut essayer de comprendre. Je peux douter de tout, je peux douter que 2 et 2 fassent 4. Qu'est-ce que dans ces 2 et 2 fassent 4 ? Je n'en sais rien. Je peux en douter. Mais je ne peux pas douter que moi qui doute, je pense. Donc, je pense, c'est une détermination indubitable. Voilà, c'est tout. Proposition B. On voit bien que le cogito, ce n'est pas je pense dont je suis. C'est plus compliqué que ça. Proposition B. Je suis. Et pourquoi je suis ? C'est une raison très simple. C'est que pour penser, il faut être. Si je pense, je suis. L'énoncé du cogito au niveau B, c'est donc, or, si je pense, je suis. Proposition A. Je pense. Proposition B. Or, si je pense, je suis. Pourquoi que si je pense, je suis ? Je pense est une détermination indubitable. il faut bien qu'une détermination porte sur quelque chose, sur quelque chose d'indéterminé. Toute détermination détermine un indéterminé. en d'autres termes, je pense, suppose être, suppose un être. Je ne sais pas en quoi il concile cet être, je n'ai pas à le savoir. Je pense, c'est une détermination qui suppose un être indéterminé. Je suis. et le je pense va déterminer le je suis. Puisque c'est une détermination, le je pense. Mais la détermination suppose un indéterminé. Que tout cela est beau. Je veux dire, il n'y a pas lieu, vous comprenez ? J'espère ce que je veux dire quand il n'y a pas lieu de faire des objections. C'est déjà tellement fatigant de comprendre. Je pense, je suis, ben oui. Si je pense, je suis. Je suis quoi ? À ce niveau, une existence indéterminée. Proposition C. Mais qu'est-ce que je suis ? Vous voyez, la proposition C, ce n'est plus je suis, c'est ce que je suis. Qu'est-ce que je suis ? Je suis une chose qui pense. Je suis une chose qui pense. Ce qui veut dire, la détermination, je pense, détermine l'existence indéterminée. Je suis. La détermination, je pense, détermine l'existence indéterminée. Je suis. D'où je dois conclure, je suis une chose qui pense. L'énoncé du cogito serait donc A. Je pense. B. Or, pour penser, il faut être. C'est. Donc, je suis une chose qui pense. Voilà. En d'autres termes, je dirais que Descartes opère, c'est très important pour moi, pour l'avenir, Descartes opère avec deux termes, je pense et je suis, et une seule forme, je pense. En effet, je suis, c'est une existence indéterminée, donc, qui n'a pas de forme. Je pense, c'est une forme, la pensée est une forme, elle détermine l'existence indéterminée, je suis une chose qui pense. Il y a deux termes, je pense et je suis, et une seule forme. je pense. D'où l'on conclut, je suis une chose qui pense. Ça va ? Et maintenant, écoutez Kant. Kant conserve A et B. Il conserve A et B. C'est-à-dire, il dira d'accord, je pense. A. Et je pense, c'est une détermination. Et il dira, d'accord pour B. La détermination implique une existence indéterminée. Je pense implique je suis. En effet, la détermination doit bien porter sur quelque chose d'indéterminé. Et tout se passe comme si Kant éprouvait, à l'issue de B, un blocage. Il dit à Descartes, vous ne pouvez pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Il dit, vous ne pouvez pas conclure, je suis une chose qui pense. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Descartes ne peut pas compliquer ? Parce que, parce que. C'est très simple. C'est vrai que je pense que c'est une détermination, c'est-à-dire déterminant. Il détermine quoi ? Il détermine une existence indéterminée. c'est-à-dire que je suis. Mais, 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 encore faut-il savoir sous quelle forme, l'existence indéterminée est déterminable. Descartes était trop pressé une fois de plus. Il a cru que la détermination pouvait porter sur l'indéterminé directement. Et comme je pense la détermination impliquait je suis l'existence indéterminée, il concluait je suis une chose qui pense. Rien du tout. Car lorsque j'ai dit je suis l'existence indéterminée impliquée dans la détermination je pense, je n'ai pas dit pour ça sous quelle forme l'existence indéterminée était déterminable. Et sous quelle forme l'existence indéterminée est-elle déterminable ? Ah, Kant, c'est quand même très prodigieux comme pensée. Il faut que vous essayiez de le vivre. Vous pouvez presque précéder Kant. Sans l'avoir lu vous pouvez devenir Kant. car vous pouvez deviner ce que Kant est en train de nous dire. L'existence indéterminée n'est déterminable que dans l'espace et le temps. C'est-à-dire sous la forme de la réceptivité. L'existence indéterminée je suis n'est déterminable que dans l'espace et le temps. C'est-à-dire je m'apparais dans l'espace et dans le temps. c'est-à-dire l'existence indéterminée n'est déterminable que sous la forme de la réceptivité. Quelle histoire ! Pourquoi ? Je pense c'est ma spontanéité ma détermination active. Mais voilà que ma spontanéité le je pense ne détermine mon existence indéterminée que dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire sous la forme de ma réceptivité. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire une drôle de chose. En d'autres termes la détermination ne peut pas porter directement sur de l'indéterminé la détermination je pense ne peut porter que sur du déterminable. Il n'y a pas deux termes la détermination et l'indéterminé il y a trois termes la détermination l'indéterminé le déterminable. Descartes a sauté un terme Mais alors si mon existence indéterminée n'est déterminable que sous la forme de la réceptivité c'est-à-dire comme l'existence d'un être réceptif je ne peux pas déterminer mon existence comme celle d'un être spontané je peux seulement me représenter ma spontanéité moi être réceptif qui ne suis déterminable que dans l'espace et dans le temps je ne peux que me représenter ma propre spontanéité et me la représenter comme quoi comme l'exercice d'un autre sur moi comme l'exercice d'un autre sur moi en d'autres termes je ne sais plus quand l'année dernière ou celle d'avant je dis ça pour ceux lorsque j'avais rapproché le cogito de Kant de la formule célèbre de Rimbaud je est un autre il me semble que j'avais raison à la lettre je est un autre j'aurais raison à la lettre si Kant le disait à la lettre heureusement Kant le dit à la lettre alors tout va bien Kant le dit à la lettre dans la première édition de la critique de la raison pure et je lis le texte lentement vous devez le comprendre maintenant facilement le je pense exprime l'acte qui détermine mon existence pas de difficulté ça veut dire le je pense c'est une détermination et par la même c'est ma spontané le je pense exprime l'acte qui détermine mon existence l'existence est donc déjà donnée par là l'existence indéterminée l'existence est donc déjà donnée par là mais pas la manière de la déterminer comprenez comprenez mon avis je suis sûr que la traduction n'est pas bonne c'est pas gênant mais pas la manière de la déterminer ça veut dire pas le mode sous lequel elle est déterminable l'existence l'existence est donc déjà donnée par là mais pas la manière l'existence indéterminée donc déjà donnée par là mais pas la manière sous laquelle elle est déterminable il faut pour cela l'intuition de soi-même c'est-à-dire la réceptivité il faut pour cela l'intuition de soi-même qui a pour fondement une forme qui a pour fondement une forme c'est-à-dire le temps qui appartient à la réceptivité le temps c'est la forme sous laquelle mon existence est déterminable je ne peux donc pas voilà l'essentiel de la forme de Kant je ne peux donc pas déterminer mon existence comme celle d'un être spontané mais je me représente seulement la spontanéité de mon acte de pensée ou de détermination et mon existence n'est jamais déterminable que dans l'intuition comme celle d'un être réceptif mon existence est déterminable que dans le temps comme l'existence d'un être réceptif lequel être réceptif se représente sa propre spontanéité comme l'opération d'un autre sur lui vous voyez comme c'est beau quand je disais il y a une béance c'est la même chose il y a une faille dans le cogito le cogito il est complètement vélé chez Kant il était plein comme un oeuf chez Descartes pourquoi ? parce qu'il était entouré et bélié par Dieu et avec la finitude constituante je marche sur deux jambes idéales réceptivité et spontanéité et c'est vraiment la faille à l'intérieur du cogito à savoir le je pense spontanéité détermine mon existence mais mon existence n'est déterminable que comme celle d'un être réceptif dès lors moi être réceptif je me représente ma spontanéité comme l'opération d'un autre sur moi et cet autre c'est je vous voyez ? bon qu'est-ce que fait Kant ? là où Descartes voyait deux termes et une forme lui il voit trois termes et deux formes trois termes la détermination l'indéterminé et le déterminable deux formes la forme du déterminable et la forme de la détermination c'est-à-dire l'intuition l'espace-temps et le je pense la réceptivité et la spontanéité il y a deux formes deux formes hétérogènes la réceptivité n'est pas une spontanéité dégradée comme le croit ou comme essaie de le croire la métaphysique du XVIIe siècle il y a hétérogénéité entre les deux si bien que moi à être réceptif qui ne peut m'éprouver que dans le temps je ne peux me représenter ma spontanéité que comme l'opération d'impose qu'est-ce que nous disons quoi Foucault est-il néo-kantien Foucault est néo-kantien parce que supposer les glissements suivants je l'ai déjà signalé mais je veux parler l'espace-temps devient lumière on dirait pour parler vraiment très vite on dirait Einstein est pensé par là l'espace-temps de Kant devient lumière et définit la forme de la réceptivité le visible le visible au sens au rendu puisque ce visible ne se ramène pas aux données d'un sens c'est la condition sous laquelle toutes les données sensorielles sont données on l'a vu la lumière n'est pas attachée ou n'est pas une dépendance de la vue c'est la condition sous laquelle toutes les données des sens sont données c'est la forme de la réceptivité et la forme de la spontanéité c'est quoi ce n'est plus le je pense c'est le on parle l'être du langage ou le il y a du langage c'est la forme de la détermination il y a deux formes irréductibles il y a deux formes irréductibles et à cet égard à l'issue des transformations qu'il fait subir au quantisme pour qu'on se trouve nécessairement devant le même problème que Kant le même problème que Kant ça veut dire quoi ça veut dire entre la réceptivité et la spontanéité entre la lumière et le langage entre le déterminable et la détermination détermination il y a béance ou non-rapport et pourtant il faut bien qu'il y ait un rapport la réponse de Kant et même en la résumant ça nous servira pour l'avenir de nos analyses sur Foucault la réponse de Kant ce sera oui il faut il faut un tiers élément il faut un troisième et non seulement il faut un troisième pour mettre en rapport le sans rapport c'est-à-dire l'espace-temps et le je pense la réceptivité et la spontanéité mais il faut que ce troisième soit sans forme un élément informel un obscur élément informel qui d'un côté c'est le grand mystère serait homogène à l'intuition à l'espace et au temps et d'un autre côté serait homogène au je pense au concept alors réceptivité et spontanéité seraient hétérogènes mais voilà qu'il y aurait une tierce instance qui serait homogène pour son compte à l'intuition et homogène au je pense et c'est bizarre ça quelle drôle d'instance Kant nous dit c'est le plus mystérieux de l'homme et c'est l'imagination le plus mystérieux de l'homme une instance qui est homogène à chacune des deux instances hétérogènes et pourquoi est-ce qu'il dit ça c'est arbitraire c'est pas il veut dire une chose très simple écoutez encore il dit le prof de l'imagination c'est de schématiser et qu'est-ce que c'est qu'un chème et ben voilà un chème c'est un drôle de truc un chème c'est un ensemble de déterminations spatio-temporelles qui correspondent à un concept un ensemble de déterminations spatio-temporelles qui correspondent à un concept exemple un triangle équilatéral il a un concept c'est un triangle qui a trois côtés trois angles bon ou un triangle rectangle c'est un concept un triangle qui a un angle droit qu'est-ce que c'est que le chème le chème c'est la règle de construction comment vous construisez un triangle rectangle je vois bien il y en a qui ont un franc sourire je dis ceux-là ils savent et puis il y en a qui prennent l'air abstrait gêné je dis ceux-là ils ont oublié alors je ne veux pas vous supprimer la surprise vous vous reporterez à vos manuelles ordinaires de géométrie et par exemple pour construire un triangle rectangle il faut tracer un cercle comment on trace qu'est-ce que c'est la règle de construction d'un cercle je vous renvoie à votre manuelle ordinaire ce sera le chème du cercle la règle de construction du cercle bon si vous tracez un cercle vous prenez le demi-cercle construction du demi-cercle comment on fait pour avoir un demi-cercle en tout ça chème renvoyant des chènes et puis vous tracez votre triangle rectangle la règle de construction c'est ça de même un triangle épilatéral comment le construire là ça se construit avec quoi la règle et le compas règle et compas sont des instruments de construction hein vous voyez vous tracez un trait à la règle vous prenez une extrémité du trait de la ligne vous agissez avec votre compas vous faites quelque chose vous voyez bon voilà bien alors ce sont des règles de construction mais admirez ce que c'est une règle de construction une règle de construction c'est une règle qui construit l'objet d'un concept l'objet qui construit qui produit l'objet d'un concept ou dans l'espace et dans le temps et bien ça suffit c'est formidable là encore c'est une très très grande découverte ancienne le chèvre le chèvre de l'imagination c'est formidable comme notion donc le chèvre il est d'une part homogène à l'espace et au temps puisqu'il détermine l'espace et le temps c'est une détermination d'espace et de temps vous me direz le temps il joue quoi là-dedans il suffit de prendre un chèvre comme celui-là du nombre le chèvre du nombre c'est quoi le chèvre du nombre c'est la règle d'après laquelle je peux toujours ajouter l'unité au nombre précédent c'est le chèvre du nombre c'est un chèvre temporel donc un chèvre est homogène à l'espace et au temps puisqu'il détermine un espace-temps mais il détermine l'espace et le temps comme correspondant comme conformément à un concept triangle équilatéral nombre vous voyez il est donc homogène à l'espace et au temps qu'il détermine et homogène au concept dont il permet la construction de l'objet exercice pratique définition du lion c'est le concept définissez le lion on peut concevoir plusieurs définitions et quel est le chèvre du lion voyez qu'un chèvre c'est pas du tout une image si je dis une image de nombre vous me direz 2 ou 300 et le chèvre du nom c'est pas ça c'est la règle de production de tout nombre si je vous dis image d'un triangle équilatéral vous avez pas de difficulté vous venez vous tracer un triangle équilatéral vous en faites un indépendamment de toute règle de construction vous en faites un à peu près bon mais c'est pas ça le chèvre le chèvre c'est pas une image c'est la règle de production de toute image comme correspondante au concept ou comme conforme au concept le chèvre du lion c'est pas un lion une image de lion c'est un lion celui-ci ah oui le lion que j'ai vu au cirque l'autre jour ou que j'ai vu à la télé bon mais c'est pas ça un chèvre de lion c'est bien mieux que ça 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 fait partie en effet du mystère de l'imagination un chèvre de lion ce sera quoi par exemple c'est toujours un dynamisme c'est un dynamisme spatio-temporal vous pouvez rêver vous pouvez rêver rêvons quand vous avez un concept un concept comme la vache comme le lion la vache qu'est-ce que c'est le chèvre de la vache c'est pas cette vache là c'est une image de cette vache là que vous connaissez particulièrement c'est une image de vache ni le chèvre de vache je vais vous dire ce que c'est on peut varier le chèvre de vache pour moi c'est le puissant mouvement migrateur qui prend un troupeau quelconque de vaches dans une prairie à telle heure ou telle heure c'est un peu éparpillé tout d'un coup là ces vaches qui étaient complètement qui broutaient à chacune et un peu éparpillées tout d'un coup elles migrent dans la prairie quel terrible à 5 heures du soir à 5 heures du soir les vaches migrent dans la prairie dynamisme spatio-temporel vous savez ce que c'est que le chèvre du lion c'est un coup de griffe alors un coup de griffe ça c'est un dynamisme spatio-temporel ça fait pas partie de la définition conceptuelle du lion avoir des griffes oui ça fait partie de la définition conceptuelle du lion mais le dynamisme du geste ce serait ça le chèvre en d'autres termes c'est une détermination spatio-temporelle comme correspondant d'un concept il n'y a rien de plus paradoxal puisque l'espace-temps et le concept sont strictement irréductibles comment peut-il y avoir des chèvres qui fassent correspondre les déterminations de l'espace et du temps à des concepts c'est pourquoi Kant nous dit le schématisme est l'art le plus mystérieux bien voyez une troisième instance les deux formes ne sont pas les deux formes ne sont pas réductibles l'une à l'autre les deux formes ne sont pas conformes mais il y aurait une troisième instance qui elle pour son compte serait conforme à l'une des deux formes et à l'autre des deux formes la condition c'est que et là Kant il nous laisse il nous laisse il ne peut pas aller plus loin la condition en effet à mon avis c'est que ça ne tient que si le schème est informel mais alors s'il est informel comment est-ce qu'il peut être conforme aux deux formes difficile la réponse de Kant un art un art enfoui dans les profondeurs de l'imagination il ne faut pas il ne faut pas demander à un philosophe quel que soit son génie d'aller plus loin que quand on a fait déjà tant de route que Kant en a fait quand on est pressé en plus par d'autres problèmes qu'il n'a pas plus c'est pas un manche c'est à nous si nous sommes conscients essayer d'aller plus loin grâce à lui puis voilà c'est tout alors est-ce que ce sera le cas de Foucault quelle sera la réponse de Foucault on sait que sur ce point on ne peut plus plus être conscient parce que Kant ce n'est pas qu'il n'y a pas mais est-ce qu'il y aura voilà exactement ma question pour plus tard est-ce qu'il y aura chez Foucault quelque chose qui fonctionne même vaguement comme le schématisme de l'imagination chez Kant donc puisque on ne peut pas pousser plus loin la confrontation avec Kant je passe à la seconde confrontation Blanchon et si l'on faisait une confrontation générale sur quel point le rapprochement de Foucault avec Blanchot pourrait-il se faire bon moi je crois qu'on pourrait grouper les thèmes de on pourrait grouper les thèmes de rapprochement possible Foucault Blanchot moi j'en vois trois j'en vois trois fondamentaux là on le verra beaucoup plus tard donc je ne peux que le citer parce que le second on l'a vu au moins en partie et le troisième c'est lui sur lequel on va essayer d'insister mais donc c'est là que je les groupe tous les trois à savoir une certaine je ne peux même pas dire conception mais un certain appel au dehors le dehors le dehors le dehors comme notion fondamentale pour Blanchot comme pour Foucault qu'est-ce que c'est que le dehors ? eh bien cela couvre à la fois la critique de toute intériorité excusez-moi en plus il me frappe la critique de toute intériorité et aussi le dehors ne se réduit pas mais dépasse l'extériorité car l'extériorité est encore une forme le dehors comme élément informel et Foucault fera hommage à Blanchot dans la revue critique dans un numéro consacré à Blanchot Foucault fera un texte très beau qui est intitulé la pensée du dehors qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que c'est la pensée qui vient du dehors par opposition à la pensée qui vient du dedans ? la pensée du dehors le thème du dehors est un thème je crois très original chez Blanchot et que Foucault reprend à sa manière donc on aura à voir mais ça c'est pour l'avenir puisqu'on est loin d'en être là la deuxième ressemblance on l'a vu c'est la promotion du on ou du il à savoir la critique commune chez les deux de tout personnalisme et de toute personologie même linguistique on l'a vu à savoir la dévalorisation du je au profit de la non-personne c'est-à-dire de la troisième personne et au-delà de la troisième personne au-delà même du il le on et chez Blanchot non seulement il y a on parle peut-être on va voir peut-être un on voit mais surtout il y a un on meurt c'est dans l'espace littéraire que se développe le plus la ligne du on meurt et peut-être que cette ligne du on meurt s'y profonde chez Blanchot non pas je meurs mais la mort comme événement du on peut-être est-ce qu'elle ne fait qu'un avec le problème que nous réservons pour l'avenir c'est-à-dire le problème du dehors le on meurt c'est la mort qui vient du dehors bien chez Foucault vous retrouverez on l'a vu au niveau même de la théorie de l'énoncé comment la première et la seconde personne font place à une non personne c'est-à-dire la position du sujet comme variable de l'énoncé irréductible à tout je et qui se présente toujours sous la forme d'un il tous les il prennent en place dans le cortège d'un on on parle et le on meurt vous le retrouverez aussi mais très très réinterprété par Foucault car je crois finalement et c'est une des choses très tellement émouvantes dans la mort de Foucault c'est que Foucault fait partie des hommes mais il n'y en a pas beaucoup qui sont morts à peu près comme il pensait la mort il n'a pas cessé de beaucoup penser la mort bien qu'il avait il n'était pas triste Foucault il avait avec la mort un rapport assez spécial je crois qu'il y avait sa manière de penser la mort et très curieusement il est mort comme il pensait la mort et qu'est-ce que ça veut dire je crois que dans Naissance de la Clinique vous trouvez une assez longue analyse de Bichat du docteur Bichat médecin du 19ème très célèbre et qui est célèbre mais c'est bon pour avoir fondé un nouveau rapport de la vie et de la mort un nouveau rapport médical de la vie et de la mort bon si vous lisez ces pages de Foucault dans Naissance de la Clinique il y a quelque chose qui est évident c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple analyse si ingénieuse et si brillante qu'elle soit il y a une espèce de tonalité affective dans ces pages de Foucault sur Bichat qui me sentent quelque chose comme si Foucault nous le disait indirectement en prenant le biais d'une analyse de Bichat quelque chose qui me concernait fondamentalement et si vous vous demandez qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans la manière dont Bichat consommait la mort je crois qu'il y a quelque chose de nouveau tellement nouveau que Bichat est un penseur moderne très fondamental c'est qu'il y avait une certaine conception qui traîne partout de la mort c'est la mort comme instant indivisible et insécable je dirais que c'est la conception classique de la mort la mort comme instant indivisible et insécable avec lequel la vie se termine et vous retrouvez cette conception encore très très actuelle c'est à ça que je dirais c'est ça c'est un critère de l'homme classique au moment de la mort quelque chose se produit sans commun d'incommensurable cette conception classique elle anime encore la phrase célèbre de Malraux la mort c'est ce qui transforme la vie en destin vous trouvez l'équivalent dans les conceptions antiques je prends un exemple dans les conceptions morales de l'antiquité par exemple lorsqu'on nous dit le sage c'est bien que on ne peut pas dire je suis ou j'ai été heureux avant la mort c'est à dire la mort comme instant incommensurable peut changer la qualité d'une vie et peut changer rétroactivement la qualité d'une vie donc la mort comme instant ultime la mort comme limite je dirais ça c'est la conception classique que vous trouvez chez les moralistes mais également chez les médecins et chez les philosophes et tout ça tout ça c'est la conception classique beaucoup d'entre nous vivent dans cette conception classique c'est intéressant de se demander comment chacun pense la mort je ne comprends pas du tout ou Bichat pas du tout je crois que Bichat a deux nouveautés fondamentales Bichat est célèbre pour la définition qu'il donne de la vie et qui ouvre son grand livre sur la vie et la mort qui est un niveau sublime cette définition de la vie c'est le célèbre dans l'histoire de la médecine c'est la vie c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort cette définition elle a l'air comme ça bizarre pourquoi ? elle a même l'air inutile parce que complètement contradictoire une fois dit que la mort c'est la non-vie nous dit-on mais au nom de la mort c'est classique le classique l'homme classique il ne peut pas comprendre la définition de Bichat pour une raison simple c'est que la mort c'est la non-vie définir la vie par l'ensemble des fonctions qui résistent à la non-vie ça paraît pas ça paraît pas raisonnable donc la mort comme instant insécable et incommensurable empêche ou retire tout sens à la phrase de Bichat mais en fait ça veut dire que Bichat n'est pas un homme classique car sur deux points la formule de Bichat prend un sens effarant à savoir c'est l'affirmation premier point première originalité par rapport à la pensée classique c'est l'affirmation que la mort est coextensive à la vie qu'elle n'est pas un instant insécable qu'elle n'est pas une limite de la vie elle est coextensive à la vie c'est ça que veut dire elle ne se confond pas avec la vie mais elle est coextensive à la vie la mort est une puissance coextensive à la vie vous n'avez pas d'effort à faire pour en déduire le on sans tout mélanger Bichat dit pas on meurt mais si la mort est une puissance coextensive à la vie on meurt les deuxièmes nouveautés de la pensée de Bichat dès lors loin d'être un instant insécable la mort est disséminée pluralisée multipliée dans la vie elle est à la fois coextensive à la vie et elle essaime dans la vie sous forme de mort partielle donc la mort comme puissance coextensive à la vie premier point deuxième point les morts partielles parcellaire et multiple qui se continuent d'ailleurs après la grande mort puisque ce qu'on appelle la grande mort la grande mort c'est une mort légale et bien on n'en finit pas de mourir tout comme on a commencé à mourir et si vous regardez ne serait-ce que la table des matières Paul de Mieux c'est déjà ça du grand livre de Bichat vous verrez qu'il est question de la mort cardiaque la mort cérébrale la mort pulmonaire et tout cent d'autres morts et c'est avec Bichat que commence ce thème de la mort multiple et partielle ou des morts multiples et partielle bon si je reviens à Foucault je crois que Foucault est un homme qui pense la mort sur un mode non classique il pense la mort ou il vit la mort à la manière de Bichat et je crois qu'il est mort comme ça il est mort comme ça c'est ce qui veut dire quoi ? c'est ce qui veut dire il est mort sous la forme d'un on meurt en prenant sa place pour parler comme lui en prenant sa place dans une espèce de portège de la mort en prenant sa place dans un homeur et il est mort sur le monde et mort partielle successive là donc il y aurait si vous voulez tout un développement propre à Poucault du thème commun avec Blanchot et à sa manière à lui et dans son style à lui c'est à dire avec cette reprise de Bichat et enfin la confrontation mais je passe au troisième point de confrontation avec Blanchot qui est celui qui vient tout naturellement au point nous en sommes de notre année et je me réfère évidemment au grand texte c'est partout dans Blanchot mais le texte le plus décisif de Blanchot dans l'entretien infini le texte intitulé parler ce n'est pas voir parler ce n'est pas voir puisque au quoi nous en sommes c'est exactement la difformité c'est à dire l'hétérogénéité du visible et de l'édonsable auquel répond la formule de Foucault ce que nous voyons ne se loge pas dans ce que nous disons parler ce n'est pas voir et je me dis essayons le texte de Blanchot est très beau avec de grandes vertus poétiques alors essayons en tant que non poète en tant que on fait de la de la numérotation de mettre au point ce que veut dire Blanchot parce que c'est quand même très intéressant parler ce n'est pas voir là aussi j'essaie de numéroter pour aller lentement petit a petit a qu'est-ce que ça veut dire parler ce n'est pas voir ça veut dire évidemment une chose d'abord très simple c'est que il n'y a pas lieu de parler de ce qu'on voit c'est un peu différent concrètement il faut bien partir d'une base très concrète il n'y a pas lieu de parler de ce qu'on voit pourquoi ? parce que si je parle de ce que je vois c'est du bavardage ce n'est pas la peine ce n'est pas que ce soit impossible vous voyez c'est pire que ça je peux toujours parler de ce que je vois mais quel intérêt quel intérêt à quoi ça c'est parler de ce qu'on voit puisqu'on le voit vous me direz ah oui mais l'autre ne le voit pas à quoi je dis ah très bien je ne m'en parle plus car si je peux parler de ce que je vois sous la condition que je parle à quelqu'un qui lui ne voit pas c'est que loin de parler de ce que je vois je parle de ce que l'autre ne voit pas de toute manière parler c'est parler de ce que quelqu'un ne voit pas c'est pas parler de ce que quelqu'un voit parce que si quelqu'un parlait de ce qu'il voyait ou si je parlais de ce que quelqu'un voit il suffirait de voir aucune raison de mobiliser la parole et en effet si je parle pour dire généralement quand je part c'est pour dire t'as vu ça sous-entendu tu l'as pas vu on t'as vu le drôle de type on va lui dire tu l'as pas vu ou alors si je parle de cette machine et bien j'en parle j'en parle à vous parce que vous voyez un autre bouc moi moi je dirais ah moi j'ai un petit cècle rouge et bleu là sur cette connerie et là est-ce qu'il y en a un je le vois pas alors je parle de ce que je vois pas elle elle va me répondre en me parlant de ce qu'elle voit mais à moi qui vois pas bon trop difficile tout ça donc à la limite si vous avez compris ça parler c'est parler de ce que quelqu'un ne voit pas relativement mais c'est un relatif qu'il faut arriver à l'absolu et leur parler absolument parler de quelque chose qui n'est ni vu ni visible ah bon parler c'est parler en d'autres termes parler comme dit Blanchot très bien n'est pas une vue même une vue affranchie c'est-à-dire même une vue généralisée libérée des limitations de la vue parler ce n'est pas une vue meilleure que la vue ce n'est pas une vue affranchie et libérée de ses conditions le langage n'est pas une vue corrigée donc vous voyez il faut dire que parler absolument c'est parler de ce qui n'est absolument pas visible seul alors et sous cette seule condition le langage en vaut la peine deuxième proposition dès lors lorsque nous disons parler ce n'est pas avoir nous définissons un exercice supérieur de la parole je pourrais définir Blanchot c'est un libre commentaire de Blanchot que je vous propose vous lirez le texte dans l'entretien infini et vous pourrez très bien avoir un autre commentaire c'est comme ça que je le comprends je veux dire nous sommes forcés de distinguer deux exercices de la parole l'un je l'appellerais exercice empirique je parle je parle c'est même la plupart dans la journée il faut bien que j'ai un exercice empirique de la parole je parle de ce que je vois en tant qu'un autre ne le voit pas et encore si je suis très intelligent sinon les heures où je suis idiot je parle de ce que je vois à quelqu'un qui le voit aussi je suis à la télé je dis oh les cowboys arrivent je ne l'apprends à personne il est assez grand pour le voir aussi que les cowboys arrivent alors ça c'est l'exercice empirique mais l'exercice empirique c'est en effet je dis oh t'as vu il pleut je suppose qu'il a rien je lui très bien je parle donc à quelqu'un en lui disant quelque chose qu'il ne voit pas relativement donc à ce niveau l'exercice empirique de la parole je parle de choses qui d'une manière ou d'une autre pourraient aussi bien être vues ce que j'appelle exercice supérieur c'est je parle de ce qui n'est pas visible ou si vous préférez je parle de ce qui ne peut être que parler c'est une seconde proposition qu'est-ce que c'est ça l'exercice supérieur de la parole mais lorsque la parole s'adresse à ce qui ne peut être que parler est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut être que parler on peut arrêter là tout de suite dire non très bien mais si on essaie pour Blanchon il y a quelque chose qui ne peut être que parler il y a même plein de choses qui ne peuvent être que parler sans doute la mort ne peut être que parler pour Blanchon mais pourquoi qu'est-ce que c'est ce qui ne peut être que parler et qui définirait l'exercice supérieur de la parole remarquez ça ne va pas nous arranger à moins que ça nous arrange c'est aussi bien quelque chose qui ne peut pas être parlé sous-entendu ce qui ne peut être que parler c'est quelque chose qui ne peut pas être parlé du point de vue de l'usage empirique puisque ce qui ne peut être que parler ne peut être que parler mais l'usage empirique de la parole c'est parler de ce qui peut être également vu ce qui ne peut être que parler c'est ce qui se dérobe à tout usage empirique de la parole donc ce qui ne peut être que parler c'est ce qui ne peut pas être parlé du point de vue de l'usage empirique ça va ? c'est tout simple je veux dire c'est comme mathématique qu'est-ce qui ne peut pas donc ? ce qui ne peut être que parler du point de vue de l'exercice supérieur c'est ce qui ne peut pas être parlé en d'autres termes qu'est-ce qui ne peut être que parler du point de vue de l'exercice supérieur la réponse de Blanchot c'est le silence c'est ça ce qui ne peut être que parler c'est le silence c'est du pur Blanchot c'est drôle c'est très drôle bon en d'autres termes ce qui ne peut être que parler c'est la limite propre de la parole l'exercice supérieur d'une faculté se définit lorsque cette faculté prend pour objet sa propre limite ce qui ne peut être que parler et dès lors aussi bien ce qui ne peut pas être parlé en d'autres termes très bien troisième proposition dès lors on s'attend à ce que Blanchot vous dise exactement la même chose pour la vue car si parler ce n'est pas voir dans la mesure où parler c'est parler de la limite de la parole parler de ce qui ne peut être que parler pourquoi est-ce que à première vue il faudrait dire et inversement si parler ce n'est pas voir voir ce n'est pas parler c'est à dire pour la vue aussi il y aurait un exercice empirique ce serait voir ce qui peut être aussi bien autre chose par exemple ce qui peut être aussi bien imaginer ou rappeler ou parler ce serait un exercice empirique et l'exercice supérieur de la vue ce serait voir ce qui ne peut être que vu mais voir ce qui ne peut être que vu c'est voir ce qui ne peut pas être vu du point de vue de l'exercice empirique de la vision qu'est-ce qui ne peut pas être vu du point de vue de l'exercice empirique c'est-à-dire la vision la pure lumière la lumière de déhaine la lumière je ne la vois que lorsqu'elle ricoche sur quelque chose mais la lumière indivisible la pure lumière je ne la vois pas et c'est par là qu'elle est ce qui ne peut être que vu bon et bien voilà très bien en d'autres termes de même que la parole trouve son objet supérieur dans ce qui ne peut être que parler la vue trouverait son objet supérieur dans ce qui ne peut être que vue et bien voilà la tristesse pourquoi Blanchot ne le dit pas pourquoi est-ce que Blanchot là il y a bien le symptôme d'une différence entre Foucault et Blanchot pourquoi est-ce que Blanchot ne dit pas en la connaissance et ne dira jamais et inversement Blanchot ne dira jamais parler ce n'est pas voir et inversement dans le texte que je vous ai déjà plusieurs fois cité des mots et des choses au contraire Foucault dit et inversement ce qu'on voit ne se loge pas dans ce qu'on dit et inversement ce qu'on dit ne se loge pas dans ce qu'on voit il maintient les deux facultés voire parler comme à cet égard égale et inversement Blanchot ne le dit pas est-ce que c'est parce qu'il ne parle pas de la vue si il parle de la vue il parle de la vue en deux endroits du coup ça devient plus mystérieux en apparence il parle de la vue dans ce texte de l'entretien l'infini parler ce n'est pas à voir et il en avait parlé dans un autre texte l'espace littéraire dans les appendices ou les annexes de l'espace littéraire sous un titre qui nous convient d'avance deux versions de l'imaginaire deux versions de l'imaginaire au point de nous en sommes nous pouvons nous attendre si tout va bien à ce que l'une corresponde à l'exercice empirique de la vue l'autre à l'exercice supérieur de la vue je prends les deux textes le texte de l'espace littéraire nous dit il faut distinguer deux images l'une la première image c'est l'image qui ressemble à l'objet et qui vient après pour former l'image il faut avoir perçu l'objet c'est l'image à la ressemblance c'est l'image donc qui ressemble à l'objet et qui vient après l'autre je simplifie parce que ce serait trop long sinon mais je crois d'ailleurs que cette simplification est exacte à la lettre bien que Blanchot ne s'exprime pas ainsi l'autre je reprends une expression chrétienne chère au christianisme l'autre c'est l'image sans ressemblance cette idée qui paraît prodigieuse pour une théorie de l'imagination chrétienne à savoir avec le péché l'homme est resté à l'image de Dieu mais il a perdu la ressemblance l'image a perdu la ressemblance l'image sans ressemblance et cette image sans ressemblance c'est peut-être parce qu'elle est plus vraie que l'objet là je rejoins le texte de Blanchot il est plus vrai que l'objet et Blanchot dans une page très étonnante il dit c'est le cadavre c'est le cadavre qui est plus vrai que moi-même mon cadavre plus vrai que moi-même au point que ceux qui me pleurent disent comme ils se ressemblent ressemblent comme la mort l'affiché dans une attitude non plus le cadavre c'est pas le cadavre qui ressemble au vivant que j'ai été c'est le vivant que j'ai été qui est à la ressemblance du magnifique cadavre que je suis l'image sans ressemblance a surgi en mourant je me suis lavé de la ressemblance je suis pur image pur cadavre bon c'est la manière dont Blanchot pense ça c'est pas voilà c'est les deux versions de l'imaginaire je simplifie beaucoup voyez vous même le plus très beau dans l'entretien infini vous retrouvez le même thème sur un autre mode deux versions de l'imaginaire c'est quoi ou plutôt non deux versions non je retire l'imaginaire dans le texte parlé ce n'est pas voir c'est deux versions de la vue du visible de la vue et du visible première version je vois à distance je perçois à distance je saisis les choses les objets à distance c'est bien connu je ne commence pas par les saisir en moi pour les projeter je saisis la chose là où elle est la psychologie moderne nous l'a appris je perçois à distance je saisis à distance et puis nous dit Blanchot il y a une autre visibilité c'est lorsque c'est la distance qui me saisit je suis saisi par la distance selon lui donc être saisi par la distance c'est le contraire de saisir à distance et selon lui c'est le rêve c'est le rêve qui me saisit par la distance c'est ce qu'il appelle lorsque je suis saisi par la distance au lieu de saisir à distance c'est ce que Blanchot appelle la fascination je suis facile tu vois c'est la même chose être saisi par la distance ou voir se lever l'image sans ressemblance c'est pareil l'art le rêve sont ces exercices de la vue alors mon dieu mais mon dieu mon dieu qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui empêche Blanchot de dire et inversement puisque il y a tous les éléments curieux et là-dessus on est très étonné parce que il faut que vous voyez le texte si vous avez la même impression que moi il est à deux doigts de le dire inversement et bien non il ne le dit pas et il ne le dira pas il ne le dira pas parce qu'on garde notre méthode parce qu'il ne peut pas le dire il ne peut pas le dire parce que ça ça ruinerait tout s'il pense pourquoi parce que s'il passe par l'exemple de voir c'est pas du tout pour dresser un autre cas que parler c'est uniquement pour confirmer ce qu'il vient de dire sur le parler à savoir l'aventure du visible ne fait que préparer la véritable aventure qui doit être celle de la parole pour Blanchot si bien que l'idée qu'il y a aussi un exercice supérieur de la vue n'est là que comme degré préparatoire au seul exercice supérieur qui est la parole en tant qu'elle parle de ce qui ne peut être que parler c'est la vie c'est la puissance technique c'est même ça s'explique techniquement la puissance technique de maintenir un fond complètement indéterminé et d'en faire surgir une détermination les monstres de Goyard c'est quoi c'est la détermination en tant qu'elle sort immédiatement d'un indéterminé qui subsiste à travers elle c'est ce que Blanchot appelle un rapport vrai du déterminé avec l'indéterminé un rapport vrai de telle manière que l'indéterminé subsiste à travers la détermination et que la détermination sort immédiatement de la déterminée la détermination qui sort immédiatement d'un indéterminé qui subsiste sous la détermination c'est ce qu'on appellera un monstre alors bon et bien on a la réponse Blanchot ne peut pas dire à mon avis et inversement il peut dire parler ce n'est pas voir mais il ne peut pas dire voir ce n'est pas parler car il n'a jamais conçu qu'une forme je ne dis pas qu'il est pour il n'a jamais conçu qu'une forme la détermination forme de la détermination c'est à dire la parole forme de la spontanéité la parole et la parole est en rapport avec l'indéterminé pur donc voir ou bien glissera dans l'indéterminé pur ou bien ne sera qu'une espèce d'étape préparatoire à l'exercice de la parole on n'a pas besoin alors de voir la différence avec Foucault mais elle éclate on n'a fait que ça il suffit de rappeler que pour Foucault il y a deux formes la forme du visible la forme de l'énonçable contrairement à Blanchot Foucault a donné une forme au visible c'est à dire pour Foucault vous me direz c'est minuscule moi je crois que c'est très important cette différence elle n'est pas minuscule pour Blanchot tout passait par un rapport de la détermination et de l'indéterminé pur pour Foucault et par là il est cantien et non pas cartésien tout passe par un rapport de la détermination et du déterminable les deux ayant une forme propre il y a une forme du déterminable non moins qu'il y a une forme de la détermination la lumière est la forme du déterminable tout comme le langage est la forme de la détermination l'énonçable est une forme mais le visible est une forme aussi dès lors Foucault lui sera forcé d'ajouter le et inversement et le et inversement n'est pas une petite émission c'est un remaniement du thème de Blanchot parler ce n'est pas voilà mais du coup ça nous entraîne à notre troisième confrontation parce que si Blanchot n'avait pas risqué le « et » inversement si Foucault fait passer donc la déance la faille entre deux formes forme de l'énonçable et forme du visible forme de la détermination et forme du déterminable ce qu'il avait fait avant lui bizarrement non pas bizarrement c'était ceux qui portaient le cinéma jusqu'aux puissances de l'audiovisuel et d'un audiovisuel créateur et un audiovisuel créateur allait être non pas un ensemble audiovisuel mais au contraire une distribution de l'audio et du visuel de part et d'autre d'une déance et je dis ben c'est ça qui définit le cinéma moderne et comme on l'a vu l'année dernière je résume juste j'essaie de résumer pour ceux qui n'étaient pas là ou de reprendre du point de vue là parce que ça m'importe beaucoup là aussi je voudrais numéroner donc première proposition qu'est-ce qui se passe dans ces oeuvres dont on sait bien qu'elles ne convoquent pas beaucoup de spectateurs mais qu'en même temps elles sont c'est elles qui font le vrai cinéma aujourd'hui ces oeuvres comme celle de Ciberberg de D'Estrôme ou de Marguerite Grasse qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui frappe immédiatement c'est que je dirais c'est le nouvel usage de la parole nouvel usage du parlant ce nouvel usage du parlant il s'insère complètement dans notre problème pourquoi ? parce que pendant très longtemps au moins en apparence c'est pas peut-être très compliqué mais au moins en apparence parler c'était faire voir et le cinéma est devenu parlant sous cette forme le parlant était vraiment une dimension de l'image visuelle parler faisait voir et d'autre part parler pouvait ne pas être vu et à ce moment-là c'était la parole hors champ or le hors champ parole non vue entendu mais non vue le hors champ est une dimension de l'espace visuel le hors champ est une dimension de l'espace visuel puisque c'est le prolongement de l'espace visuel hors du cadre alors on le voit pas c'est pas pour ça qu'il est pas visuel on le voit pas en fait mais le hors champ il peut se définir que comme ce qui dépasse le cadre visuel sous ces deux aspects je peux dire que le premier parlant dans le cinéma était du type parler ses voix soit la parole de gens qu'on voit à l'écran et cette parole nous fait voir quelque chose soit la parole hors champ et le hors champ et cette parole la voix off cette parole hors champ vient meubler le hors champ le hors champ étant une dimension du visuel or ça se passe plus comme ça avec le cinéma dont je parle c'est une autre formule qui arrive quelle va être la formule c'est que cette fois-ci il y a une béance entre voix réparée comment se présente cette béance cinématographique la parole raconte une histoire qu'on ne voit pas la parole raconte une histoire qu'on ne voit pas l'image visuelle c'est voir des lieux qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'histoire c'est-à-dire des lieux vides des lieux vides d'histoire et c'est du court-circuit c'est un véritable court-circuit entre cette histoire qu'on ne voit pas et ce vu qui n'a pas d'histoire ce vu vide que va sortir une espèce d'émotion et de création très étonnante quel serait le premier il semble bien si je suis et je crois que si je suis on pourrait dire qu'on peut toujours chercher chez les cinéastes d'avant-guerre et qui ont approché ça ou peut-être que c'était là est-ce que j'ai manqué Vix il y a quelque chose déjà de ce type c'est possible le fait est que ça ne pouvait pas être isolé à ce moment-là je veux dire ce que je dis on ne pouvait pas le dire avant la nuit pourquoi ? ça n'atteignait pas notre seuil de perception même si des gens le faisaient ça n'atteignait notre seuil de perception encore maintenant quand on se trouve devant un film de Durasse ou devant un film de Cyberdenne ou des strobes nos habitudes perceptives sont étrangement bouleversées si bien que même si un auteur comme Mankiewicz s'en approchait je crois que ça ne pouvait pas apparaître sauf sous la forme d'une espèce de trouble qu'est-ce que c'est cet usage de la parole ? mais on n'aurait pas pu le dire comme je le dis pas du tout à cause de mon mérite parce que les conditions n'étaient pas encore là alors mais sans doute le premier en tout cas d'après je suis Noël Bursch c'est c'est Ozu tout est venu de là-bas c'est Ozu et pourtant Ozu il arrive au parlant très tard si on n'a pas besoin alors lui c'est parfait comme il n'en a aucun besoin il n'est pas pressé d'y arriver c'est vert je ne sais plus la date exacte c'est même 30-31 qu'il fait ses premiers films alors là Ozu mais Noël Bursch qui a écrit une très belle page sur Ozu a une formule tout à fait belle je trouve tout à fait bonne et exacte il dit c'est avec Ozu qu'apparaît la disjonction la disjonction entre un événement parlé et une image vide d'événement le type parle raconte un événement généralement d'ailleurs insignifiant et dans un espace vide où il y a un personnage en chant auquel il parle et lui tout seul dans un espace vide disjonction entre l'événement parlé et l'image vide d'événement c'est la même chose que disjonction entre une histoire qu'on ne voit pas et un lieu vide d'histoire je cite rapidement Cyberberg et je prends les formes les plus rudimentaires les plus claires de ce procédé c'est évidemment quand ça se complique ça fait de grands chefs-d'oeuvre mais c'est plus difficile par exemple en Parsifal la formule serait très très complexe mais l'effet est très concret dans le cuisinier de l'autre vie c'est tout simple vous avez des espaces vides les châteaux du roi les châteaux du roi de Bavière maintenant espaces vides et la parole c'est quoi ? c'est le type qui promène les touristes et le cuisinier qui rapporte ce que faisait l'eau vie dans ses pièces quand elle n'était pas vide je me dis mais pourquoi passer par ce procédé ? ça rend tout abstrait étrangement ça rend tout concret remarquez que Claude Lanzmann dans son film il a repris le procédé comme un cyberberg un strobe qu'est-ce qu'il s'agit ? il s'agit de faire parler en effet ça évite les reconstitutions qui sont très pénibles ou ça évite les images d'archives qui ne sont pas meilleures vous voyez qu'il y a d'un côté il fera parler les gens sur la déportation des juifs et d'un autre côté il montrera les espaces vides les espaces aujourd'hui vides il racontera une histoire qu'on ne voit pas aucune image d'archive il fera voir il fera voir les vieux vides à l'histoire c'est mot à mot la technique strobe c'est un cyberberg ou l'archive de l'archive de l'archive il y a une faille entre ce qui est dit et ce qui est vu parler ce n'est pas voir et si j'en reste aux formes les plus rudimentaires je dis c'est la formule la plus simple de Fortini de Fortini cani chez strobe d'un côté la voix de Fortini qui lit ses pages et de l'autre côté les paysages vides auxquels les pages ne se rapportent qu'indirectement à propos d'un de leurs films d'un autre film les strobes parleront de la grande fissure tellurique la grande fissure tellurique cette espèce de béance qui va distribuer la parole et la vision dans le cas de Banderique Duras la la répartition des voix et du vu atteint une espèce de sommet dans un diafong pour ceux qui ont vu un diafong vous vous rappelez que le procédé très vivant consiste à d'une part faire voir un bal mais un bal muet est-ce que les gens ne parlent pas si les gens parlent mais ils n'ouvrent pas la bouche ils n'ouvrent pas la bouche c'est-à-dire que ce qu'ils disent sera entendu de l'autre côté de l'avéance alors de l'autre côté il y a quoi ? il y a un mélange de voix dont les unes sont dites voix intemporelles les autres sont dites voix d'invités c'est-à-dire les gens présents au bal mais qui n'ont pas ouvert la bouche tant qu'on les voyait tout ce cinéma est sous la loi de la dysfonction du visuel et du sonore bien alors ce que je demande c'est dans dans la publication dans l'édition de la femme du Gange Marguerite Duras fait une courte préface où elle explique ça très bien elle dit ce sont deux films le film des voix et le film de la vue ce sont deux films et alors là elle fait de la provocation provocation typique elle dit ces deux films n'ont certainement aucun rapport rien à voir bien plus s'ils se touchent tout meurt la jonction les fait pour vivre ce qui permet évidemment à Mitri de dire c'est n'importe quoi sur n'importe quoi alors si l'on consente à ce que ce n'est pas n'importe quoi sur n'importe quoi qu'est-ce que c'est ? il est bien évident il est bien évident qu'il ne suffit pas de quoi qu'il y ait un film très intéressant de ce tâche qui va tout à fait en ce sens vous savez présentation photo visuelle et commentaire et plus le commentaire se développe plus il décolle de ce que montrent les photos au point que ça aussi c'est de la provocation c'est bien fait au point que on se dit mais enfin de quoi il parle tout ça aucun rapport avec la première etc et l'écart augmente entre le dit et le vu bien et pourquoi faire tout ça ? il faut bien que ce ne soit pas n'importe quoi sur n'importe quoi sinon ça ne dépasserait pas alors un exercice surréaliste un peu faible et bien en effet reprenons l'exemple de Marguerite Duras de India Song qu'est-ce qu'il y a de commun s'il y a quelque chose de commun entre parler et voir je ne dis pas une forme commune je dis un quelque chose de commun est-ce qu'il y a un quelque chose de commun entre parler et voir et bien oui le bal vu vaut pour un autre bal qu'on ne voit pas celui où c'est broué un enlèvement et où est né un amour fou donc le bal présent glacé vaut pour cet autre bal qu'on ne verra pas et les voix de l'autre côté de l'image les voix nous parlent de ce vieux bal qu'on ne verra pas pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas est-ce que c'est à faire comme ça c'est que dans l'absurde où il a vu naître l'amour fou il n'est plus du domaine du visible l'amour fou est au-delà de ce qu'on peut voir bon mais alors on touche à quelque chose de très important pour ce cinéma c'est un cycle très curieux je dirais ce que l'image visuelle enfouit l'image visuelle enfouit quelque chose l'image visuelle recouvre quelque chose l'image visuelle vaut par ce qu'il y a en dessous c'est la limite supérieure de la vue la vue qui saisit ce qui n'est pas visible sous la terre je saisirai les morts constants chez les strômes sous le bal je saisirai l'autre bal enfoui c'est l'exercice supérieur de la vue l'image visuelle vaut toujours parce qu'elle recouvre on a vu l'année dernière les strômes faire quelques minutes de cinéma en plaçant des gens sur des collines leur faisant réciter un poème de Malarmé de sa lèbre et sous ces collines il y a les cadavres des communards on ne verra pas ces cadavres la terre vaut parce qu'elle enfouit constant chez les strômes c'est eux qui vont le plus loin dans cette espèce de stratigraphie comme dirait Foucault d'archéologie l'image visuelle est archéologique bon l'image visuelle n'a comme sens que d'enfoncer quelque chose qu'elle enfouit et l'image parlante a comme sens de faire monter quelque chose qui ne peut être que parler puisque enfouit pour la vue l'événement le même événement est enfoui sous la terre libéré dans la parole c'est pas n'importe quoi sur n'importe quoi c'est le même événement qui n'a d'existence que biface une fois libéré par la parole une fois enfoui sous la terre si bien qu'il y a un cycle plus la terre c'est le cycle qui m'apparaît frappant c'est le cycle des strontes une espèce de cycle cosmique où plus la terre enfouit et dérobe à notre vue l'événement nous ne voyons que des espaces vides plus la terre enfouit l'événement plus la parole le libère en d'autres termes la parole est aérienne et la vue est souterraine donc c'est par dessus leur faille par dessus leur béance par dessus leur hétérogénéité radicale que s'établira le rapport entre parler et voir c'est par dessus le non rapport et c'est le non rapport de parler et de voir qui va d'une certaine manière suscité le rapport entre un voir de plus en plus enfoui sous la terre et une parole de plus en plus aérienne d'où l'importance pour moi dans ce que je disais tout à l'heure l'importance quand il a eu un rapport direct avec le cinéma avec le film que Aliot tirait du cas de Pierre Rivière comment est-ce que bien sûr il n'avait pas la possibilité d'imposer un rapport entre le visuel et mais c'est évident qu'un cas comme celui de Pierre Rivière compromis aurait favorisé des recherches de ce genre puisqu'il y avait le cahier encore une fois du gamin et l'événement ce qu'il avait fait c'est-à-dire cette espèce de liquidation d'assassinat de toute sa famille qu'il avait fait pendant quel rapport le visible là aussi est-ce qu'il n'y avait pas lieu de enfoncer sous la terre le visible pour que la parole prenne un sens aérien et enfoncer sous la terre ça ne veut pas dire que l'image devient quelconque les images de Straub les images de Cyberberg ce sont des images prodigieuses l'espace vide ce n'est pas un espace auquel manque quelque chose l'espace vide des vêtements que ce soit l'espace d'Ozu l'espace des Straub l'espace de Cyberberg l'espace de Duras ce sont des espaces extraordinairement vivants et c'est vraiment la vie des choses une espèce de vie non organique la vie des choses la vie de la terre en tant qu'elle recouvre c'est ça la terre la terre c'est ce qui recouvre creuser la terre là vous avez le visible et vous n'avez pas le visible quand vous avez déterré la chose vous avez le visible lorsque vous voyez la terre comme recouvrant quelque chose qu'est-ce qu'elle recouvre et bien ce qu'elle recouvre c'est ce que la parole de l'autre côté dit de l'autre côté et c'est parce qu'il y a deux côtés qu'il y a le cycle où ce qui est sous terre s'enfonce de plus en plus sous terre pour que la parole le fasse de plus en plus émerger à l'air à l'air bon et je dirais que tout ce cinéma lui aussi pose l'espace vide comme la forme du déterminable et la parole comme la forme de la détermination si bien que le rapport de Foucault avec ce nouveau cinéma n'est pas du tout un rapport d'influence je crois qu'il y a eu influence dans aucun des deux sens c'est pas Foucault qui influence Duras ou Siderberg mais c'est pas non plus Duras et Siderberg qui influence Foucault chacun est parvenu à ce type pas à ses propres recherches voilà d'où alors maintenant on se trouve devant la quatrième chose et bien et quelle est la réponse propre à Foucault donc on vient de voir un début de réponse le début de réponse qu'on vient de voir il me semble même la réponse complète mais je ne suis pas sûr que ce soit celle de Foucault je suis même sûr que ce n'est pas celle de Foucault c'est exactement ceci c'est forcément le non-rapport engendre un rapport et pourquoi ? comment ? le non-rapport engendre un rapport parce que la parole et la vue en tant que sans rapport atteignent chacune à sa propre limite mais la limite propre à chacune c'est aussi la limite commune qui les sépare c'est la limite commune qui les sépare et qui les rapporte l'un à l'autre en les séparant c'est le cycle des strobes la limite propre à chaque faculté est en même temps la limite commune qui les rapporte l'un à l'autre en les séparant je vais vous dire ce serait pour ce problème ce serait ce serait ma réponse je l'irais tout à fait le fait est que à mon avis on peut l'appliquer ça à Foucault ce serait un peu inexact parce que je crois qu'il a une autre réponse il a une autre réponse d'où la nécessité de la quatrième et dernière confrontation il a une autre réponse qu'il va beaucoup plus chercher du côté de Raymond Roussel le poète bizarre du début du 20ème siècle et bien plus Raymond Roussel lui fournit non pas des réponses mais lui fournit plusieurs éléments de réponse nous nous en sommes à cela confrontation avec Roussel et quelle est la réponse propre à Foucault quant à ce problème quel rapport y a-t-il entre parler et voir ce que nous ferons la prochaine c'est-à-t-il